Conditions de visibilité d'un objet Un objet lumineux, comme une bougie, une lampe, le soleil, envoie de la lumière dans toutes les directions. Un livre qui reçoit de la lumière peut la renvoyer dans toutes les directions. C'est le phénomène de diffusion. Pour voir un objet lumineux, il faut qu'il envoie de la lumière vers l'œil. Pour voir un livre, il faut que le livre soit éclairé et qu'il renvoie de la lumière vers l'œil. Mais que se passe-t-il si on place un obstacle entre les objets et l'œil ? Si l'obstacle est transparent, la lumière traverse l'obstacle. On dit que la lumière est transmise. La direction initiale des rayons lumineux est conservée, l'image perçue est conforme à l'original. Pour un obstacle transparent, la quantité de lumière qui ressort de l'obstacle est globalement égale à celle qui entre, même si une faible partie est absorbée, diffusée ou réfléchie. La lumière peut être déviée par l'obstacle. C'est le phénomène de réfraction. Si l'obstacle est opaque et blanc, la lumière est diffusée, elle repart dans toutes les directions. Si la lumière traverse un obstacle translucide, elle ressort dans toutes les directions. L'image est partielle ou complètement indiscernable. Pour un obstacle translucide, la quantité de lumière est globalement égale à celle qui entre, mais la direction initiale des rayons lumineux a été modifiée. Si l'obstacle est opaque et noir, la lumière est absorbée. La lumière est bloquée, elle est absorbée ou même parfois réfléchie.